bon coucou les filles j'ai parti chercher le dernier colis j'espère que vous m'entendez parce que mon micro il est l'intérieur et oui à masquer avec le masque j'ai fait moi même que vous allez retrouver sur ma chaîne cat sitter tricote et voilà on va rentrer là il ya personne à côté donc je pense je peux enlever et respirer un petit peu ce qui me gonfle en fait c'est que je suis à pied et j'ai pas beaucoup de bus et non il ya le temps d'attente entre une demi-heure et 15 minutes donc je peux pas me le permettre parce qu'il ya les que aussi qui sont énormes du coup j'ai j'étais dans la queue environ un quart d'heure 20 minutes à la poste pour récupérer le colis enfin il est entre mes mains donc on va faire une autre petite vidéo avec le vintage que j'ai reçu de royaume uni royaume uni angleterre ou comme on peut appeler aussi une grande donc voilà j'ai tout reçu on rentre à la maison je vais ouvrir pour vous le montrer j'ai passé en même temps j'en ai profité pour passer chez aux champs j'ai acheté les fraises je sais pas ce qui m'arrive mais en fait bon j'adore les fraises déjà tout court et là ces derniers temps j'ai envie que des fraises les fraises des non j'en suis pas en santé j'ai pas envie d'avoir le champagne avec les fraises non pas du tout d'ailleurs vous savez non en russie en ukraine on dit que quand la femme est ensemble elle a envie des cornichons c'est l'inverse de france en france on a envie du sucré et bah chez moi on a envie de saler non c'est pas le cas calmons nous donc voilà je rentre à la maison avec les courses donc la fraise le chocolat et j'ai passé aussi putain et je crois que c'est les flics je sais pas pardon pour le roman non c'est pas ça j'ai pas pris mes l'honnête donc je vois que dalle de loin et j'ai pris aussi eu fitos et un truc que je connais pas du tout pour renforcer le système immunitaire si vous voulez je montre ça en arrivant à la maison ça va être plus simple parce que comme par hasard un mode de confinement mais il ya beaucoup de voitures il ya beaucoup de voitures et j'ai pas trop envie de d'afficher les produits alors que je suis en train de marcher voilà donc on va tout ouvrir ensemble on va tout regarder ensemble ça faisait longtemps que je vous ai pas fait des blogs mais enfin c'est pas vraiment en blog parce que ça va être plutôt un boxing donc je vais vous ouvrir à aller au petit colis bien sympathique j'espère et on va apprécier ensemble bon il ya personne derrière c'est déjà ça c'est cool je suis essoufflé et c'est lourd en fait là j'ai mes courses et là j'ai mon nouveau parapluie je sais pas si vous si vous l'avez vu déjà je vous ai fait un revue quand j'étais chez gibert encore bon voilà donc on rentre on rentre tranquille ou et et voilà je vais tout vous montrer je vais montrer aussi comment c'est beau et comment c'est vert dehors à tout ça bon temps normal c'est beau et vert aussi ici avec un peu de chance je vais pas tomber sous la flotte et voilà toujours les ongles dans un état dégueulasse parce qu'avec le jardinage avec tout ça pas c'est pas que j'ai pas le temps j'ai pas envie en fait de les vernir parce qu'à chaque fois ça s'enlève donc j'en ai marre je me suis dit je vais les laisser au repos du coup je les laisse un petit peu au repos bon bah je vais me taire je voulais c'est apprécié le joli paysage jeudi à tout à l'heure bon bah je sais pas bon bah je sais pas Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo Revoilà, je suis rentrée, on va ouvrir ce petit paquet, mais avant ça je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Comme je vous ai dit, j'ai passé à la pharmacie, j'ai pris déjà Okao Umex en cas d'allergie, on sait jamais, parce que moi je suis sensible à tout ce qui est pollen, et parfois je suis allergique, donc je me suis pris cette boîte, elle est valable jusqu'à 2023, de toute façon, à un moment donné si j'en ai besoin, ben j'en ai, c'était 5,50€. Ensuite j'ai pris Andemune, je ne connais absolument pas ce complément alimentaire, on m'a dit deux fois par jour, je vais encore consulter un peu mieux peut-être sur internet, j'en sais rien, mais c'est pour renforcer l'immunité, et ça me paraît plutôt pas mal tout ce que j'ai loue dedans, donc à voir, parce que là ces derniers temps je suis vraiment très très fatiguée, c'est marqué une semaine, et phase de suivi encore une semaine, donc programme de deux semaines renouvelables. Donc à voir, la pharmacienne elle m'a dit d'ailleurs que je me sens mieux, ben je peux l'arrêter, on verra, voilà, c'était autour de 14 ou 15€, je ne sais plus où, il y a 30g ici, je ne sais pas combien, 42 gélules, bon ben c'est pour, si c'est deux fois par jour, pour 30 jours, pendant deux semaines, oui un truc comme ça, enfin deux semaines et demie. Voilà, après, ben j'ai pris Ophytose, c'était aussi un promo, c'était 7,50€, ça franchement j'en ai tout le temps besoin, bon ça expire en août, mais ça va, je pense que ça sera terminé d'ici là, comme je suis un peu stressée ces derniers temps, je ne suis pas là pour vous faire la pub des médicaments, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Oh le déstress, sneakers, puis j'ai pris Côte d'Or, je ne suis pas fan ni de la glace, Côte d'Or ni de chocolat, mais je me dis je vais re-goûter, après, ça c'est mon chéri, il kiffe ce chocolat, juste manger comme ça, les prix, j'en me souviens pas, j'ai pris un petit citron, j'ai pris des fraises mara des bois, franchement, celles-ci, je les ai payées 2€ et des poussières, enfin à peu près 3€ il me semble, alors qu'il y en avait un 105g, je crois, pareil, les fraises de France, 8,50€, je trouve ça abusé, franchement, je veux bien payer plus cher, parce que c'est de la fabrication française, mais enfin bon, des fois, il ne faut pas non plus abuser, quoi, et puis j'ai pris mix des cerises, donc vous avez ici des raisins, noix de cajou, cerises et amandes, parce que ce n'est pas pour un apéro, mais c'est des fois, j'ai un petit creux, j'adore manger ces petits trucs-là, je sais que c'est peut-être pas ce qui est de plus sain, mais enfin, voilà, donc, on va passer au ce qui vous intéresse le plus, je pense, je ne sais pas ce que c'est ce bruit, il y a un truc dehors, bon, on va ouvrir tout ça, le paquet, il est drôle, donc on va ouvrir, ça vient d'Angleterre, comme je vous ai dit plus haut, franchement, le truc le plus drôle, c'est qu'on ne m'a même pas fait signer à la poste, alors que, ici, il m'a fait chier, il n'a pas mis mon colis dans la boîte aux lettres, alors qu'il aurait tout, franchement, c'est de n'importe quoi, voilà, essentiel que j'ai pu le récupérer, que le facteur était super sympa, je pense que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et pas celui qui dépose le colis, enfin, pas le mien, je l'appelle mon facteur, parce que mon facteur, il dépose bien les colis sans problème, si je ne suis pas là, il revient le lendemain, celui-ci, je ne sais pas qui c'était, et puis la signature, l'écriture, c'était pas de celui que je connais, bref, donc on va ouvrir tout ça, comment, comment, je vais me laver les mains, juste après, je me suis déjà lavé les mains en arrivant à la maison, je vais me les relaver après avoir tout ouvert, parce que là, de toute façon, je vais manier les choses qui sont dedans également, et voilà, quoi, bon, c'est pas toujours évident pour moi, ouvrir des colis, pour une fois, je n'ai pas les ongles vernis, quand je les ouvre, je veux dire, et ça, ça m'arrange, je vais conserver ce petit carton, donc c'est pour ça, je n'ai pas envie de le déchirer, il a marqué partout fragile, mais ça ne servait à rien, puisqu'il a mis tout dans un autre sachet, bon, voilà comment ça se présente, beaucoup de boules, c'est bien, c'est bien, merci, ça, c'est énorme, ça nous servira beaucoup, et voilà, des petites choses, c'est bien, bon, enfin, c'est bien rempli pour que ça ne bouge pas, nickel, tout ça, je conserve, et bien, je pense qu'on va commencer par cette beauté, je vais essayer de vous montrer comment ça a été présenté quand je l'ai acheté, et ce colis-là, il ne vient pas d'Ibée, il vient de Etsy, je vais essayer de le trouver ici, mes achats, donc, j'avais acheté cette beauté, qui se trouve, je pense, dans cette petite boîte, on va ouvrir, on va regarder, et puis j'avais acheté aussi le lot de bijoux, de différents bijoux, j'espère qu'ils sont tous là, voilà, comment ça se présentait, on va juste changer de batterie, parce qu'elle est morte, bon, la journée n'a pas commencé, elle ne s'est pas passée comme c'était prévu, parce que j'avais prévu de faire beaucoup de montage, et finalement, je fais beaucoup d'ouverture de colis, mais enfin, il faut le faire de toute façon, j'aurais pu les garder, comme il y a des filles qui les gardent pour plus tard, mais je suis obligée de voir ce qu'il y a dedans, pour dire que tout va bien, que voilà, voyez, c'est marqué Made in England, donc, hum, oulala, mais qu'est-ce que c'est beau, mais regardez-moi ça, c'est un pilulier, dedans, c'est quoi ce papier ? Snell Pillbox, inspired by a letter weight from the Victorian era, our exclusive pewter, pewter, pillbox will make a delightful gift for any gardener, il faut que je le traduise, je pense, en tout cas, email order, catalogue of the fall, range of pastime, historical gifts and decorative accessories is available free and worldwide on request, ça a été peut-être acheté dans cette boutique pastime, je ne sais pas, en tout cas, ça paraît être d'origine, là, c'est marqué England, d'autres petites lettres, je ne sais pas si vous voyez ça, peut-être pas vraiment, mais ce n'est pas magnifique ça, regardez, ohlala, j'adore, j'adore juste, j'adore, ça, je vais le garder à tout prix, parce qu'il y en a d'autres choses que je vais vendre, et ça, je vais le garder, ohlala, mais qu'est-ce que c'est beau, mais c'est un pur plaisir, j'adore, j'adore ce petit escargot, je trouve qu'il est magnifiquement travaillé, vraiment très très beau, ah, j'adore, voilà, donc, cette petite beauté, là, ensuite, là, comme ça, ça ne me paraît pas énorme, mais, il y avait beaucoup de choses dedans, donc bon, on va essayer de conserver, comme d'habitude, les plastiques, parce que j'en ai besoin, et là, ce qui est bien, c'est que c'est du scotch blanc, ça s'enlève facilement, dou dou, alors, ouh, que c'est beau, que c'est beau tout ça, bon, on va essayer de ne pas tout casser, voilà, 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 une petite broche, encore une nouvelle fois, la question se pose, si vous savez de quelle année ça peut provenir, si vous savez comment ça peut s'appeler, le modèle, l'époque, le style, n'hésitez pas à me donner vos infos dans les commentaires, je suis preneuse, ici, il y a quelque chose d'écrit, si je le déchiffre, je vous le dirai, le fermoir ne me paraît pas bien ancien, donc, ça doit être, même peut-être les années 90-2000, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très belle, cette broche, ensuite, ouh là là, c'est beau ça, oh, c'est trop beau, c'est magnifique, oh là là, j'adore, non, mais regardez-moi ça, comment c'est travaillé, il manque, par contre, il manque une petite perle, mais elle n'est pas ancienne non plus, il faut que je trouve ces perles là, pour remplacer tout ce qui manque, franchement, je ne sais pas si c'est quelque chose d'écrit, on dirait une lettre N ou W, au milieu, je ne sais pas, il faut que je vois sous la loupe, comme vous savez bien, je n'aime pas vous faire perdre du temps, je vais essayer de tout nettoyer, de chercher les infos, et de vous mettre tout ça dans la vidéo, ensuite, ce petit bateau magnifique, également, ah ouais, très très joli, je trouve, j'espère que la luminosité est bonne, parce que bon, le soleil, il se cache, par contre, ici, le fermoir, il est un peu bizarre, et là aussi, c'est marqué Spain, donc ça vient de dessiner, l'Espagne, je suppose, ensuite, ça, bon, je ne suis pas très fan, mais c'était dans le lot, donc je ne l'ai, pas d'inscription, je pense que ça, c'est vraiment récent, voilà, ensuite, ça, j'ai bien aimé, je trouve ça trop mignon, voyez, c'est on dirait, un poignet de jardinage, vous avez un râteau, une pelle, un bouquet de fleurs, une ancienne broche, un ancien fermoir, donc oui, ça doit dater, quand même, je pense, puis ça, très très simple, mais avec une inscription, canne, tiré m, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut que je regarde, je ne pense pas que ça soit, ni trop récent, ni trop vieux, bon, peut-être, c'est l'année 90, même, 2000, ça fait, vous voyez, ça fait vraiment bizarre, on croirait qu'il faut replier, pour la fermer, vous voyez, on dirait, il y a un bouton pression, là, très marrant, ensuite, cette petite broche, on dirait, plutôt ancienne, le fermoir n'est pas commun, c'est une feuille, on dirait, une feuille d'épi, ça, c'est très joli, franchement, je suis très contente, de mon lot, il est beau, ensuite, on a une inscription ici, beaucoup d'inscriptions, Spain, beaucoup de, 1971, et bien, c'est vintage, mimi ça, bon, après, si je n'avais pas vu l'année, j'aurais cru que c'est quelque chose d'assez récent, mais, 1971, il se fermoir, ça me fait quand même bizarre, peut-être, qui sait, ensuite, ça, c'est très, oh là là, c'est très joli, vraiment, la broche, elle est magnifique, magnifique, voilà, le fermoir, un peu, un peu trop ancien, à mon goût, je le changerai, mais, je ne sais pas faire, j'adore la broche, elle est vraiment trop belle, elle est très, très bien travaillée, je ne sais pas quelle année, ça peut être, mais je pense que c'est assez ancien, bon, je voudrais vous faire remarquer que c'est assez propre, quand même, il n'y a pas grand chose à nettoyer, celle-ci, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue en photo, là, moins peut-être, mais, bon, elle est tout aussi jolie que sur la photo, quand même, on dirait que c'est des pensées et des roses, et il y a une petite inscription, made in England, donc, ça vient d'Angleterre, et ça, on dirait que c'est du, bon, la broche est assez récente, le fermoir, je veux dire, assez récent, et ça, on dirait que, voilà, il manque des bouts, par contre, de pétales, ça, c'est pas cool, ça, les pétales, ils sont à casser, bah, comme ça, moi, j'ai pensé que c'était du métal, mais je pense que c'est, soit c'est du biscuit, soit c'est du céramique, je ne sais pas, je pense que c'est du céramique, parce que le biscuit, je crois qu'il est toujours blanc, ils n'ont pas, je ne sais pas, dites-moi si je me trompe, bon, celle-ci, ma mère, elle ne l'a pas aimée du tout, quand elle l'a vue, moi, j'ai aimée, maintenant, je confirme, je n'aime pas trop aussi, et ça, c'est une broche, et on dirait que c'est du fait main, et voilà, bon, ça, c'est un peu récliquille, ensuite, on ouvre un deuxième sachet, et là, et là, voyons voir, quand je suis fatiguée, j'ai les genoux qui me brûlent, et les mains qui deviennent chaudes, et rouges, et un peu gonflées, et bien c'est le cas, franchement, je ne vous dis pas, quand on ne sort pas de chez soi, je ne sais pas comment vous, mais moi, j'ai du mal à marcher, j'ai mal partout, on dirait, j'ai 100 ans, enfin, mon dieu, pour ici, ah, ça, c'est marrant, ça, pas de signature, broche assez ancienne, pour moi, ouais, elle n'est pas toute récente, et voilà, une bouteille, on dirait du bellesse, après, une broche comme ceci, il faut que je déchiffre ce qui est marqué, parce que, c'est un peu bizarre, on dirait que c'est marqué en français, mélangé avec anglais, au niçois qui mal pensait, guinère, ingénieur, royal ingénieur, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être, peut-être d'un collège, d'une école, d'un institut, j'en sais rien, peut-être, c'est une broche de ce style de l'établissement, ça c'est très mignon, mais j'ai pensé qu'il se pliait, honnêtement, mais non, il se plie pas, c'est un petit éventail, moi j'ai toujours du mal avec éventail, avant je les appelais épovantail, ah oui, non mais c'est joli, ajouré, ensuite dans le même style, le papillon, aussi ajouré, elles sont toutes ouvertes, ces broches là, ouais, il est joli ce papillon aussi, il est assez âgé je pense, on dirait, si je casse tout en plus, bon je vous montre ce qui n'est pas peut-être très intéressant pour le moment, un autre petit papillon, alors là, comment ça s'ouvre, allez savoir, c'est une broche assez ancienne, enfin un fermoir assez vieux, même pas ancien, je pense que c'est vieux, et je ne sais pas comment ça s'ouvre, bref, il faudra que j'aurais essayé, celui-ci, après il y a un autre petit papillon également, moi ça me fait penser vraiment les années 90, ça, ces trucs là, même 2000, voilà, bon il y a des gens qui aiment les papillons, oula, ça c'est mignon ça, c'est très très joli, ça brille en tout cas, ça brille de tous, de tous les feux, ça brille de mille feux, on voit que ça a été nettoyé, et ça on dirait que c'est du nacre, magnifique, j'aime beaucoup, ensuite, oulala, ça j'adore aussi, une petite pomme on dirait, une petite pomme, très très jolie, il y a peu de choses, où il manque des strass, ou des perles, voilà, ensuite, wow, mais ça, je pense que c'est du plastique, quoique, c'est peut-être du vert, je ne sais pas, en tout cas, le support, il me paraît bien, un sien, l'intérieur, je n'aime pas trop, parce qu'on dirait, qu'on voit de la colle, à l'intérieur, ou alors, c'est ça qui est parti, mais on dirait, que c'est assez vieux, par contre, le fermoir, je ne sais pas, peut-être qu'il est vieux aussi, je ne sais pas, honnêtement, il y a beaucoup de recherches, à faire, donc je ne sais pas, si je vais pouvoir, tout mettre dans la vidéo, ou bien, est-ce que ça va sortir, assez rapidement, les vidéos, à celle-ci, j'adore, on dirait, que c'est l'œil de tigre, ou bien, une autre pierre, ou bien, c'est plutôt le vert, qui ressemble à une pierre, très jolie broche, ah, c'est un clips, c'est un dress clip, et il est signé, ça vient de Tchécoslovaquie, donc ça doit être du vert, pour moi, parce qu'ils sont réputés, pour leur beau vert, objet en vert, elle est très jolie, vraiment, superbe, ouais, voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et c'est pas pour rien, que je me suis énervée, un peu, pour ce colis, et je ne savais pas, où il a été, j'avais peur, ne pas pouvoir le récupérer, parce que regardez, moi, tous ces merveilles, c'est juste pas possible, c'est trop, trop beau, comment, comment ne pas être, ne pas être satisfait, de toute cette beauté, c'est magnifique, voilà, en tout cas, je vous remercie, de votre attention, je vous remercie, de partager avec moi, ma passion pour le vintage, même si c'est pas toujours, très beau, et très propre, mais c'est toujours, très intéressant, à déballer, ce qu'on reçoit, voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous dis, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501